Salut à tous, c'est BJ et c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Starfield. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer des mods sur le jeu. Comme pour Skyrim ou les Falutes, de nombreux mods sont déjà disponibles et bien d'autres vont voir le jour pour ajouter du contenu, changer des options d'interface ou de graphisme, ou même encore plus tricher qu'avec les codes. Je vais vous expliquer comment installer les mods sur Starfield. En premier lieu, il faut activer les mods. Le jeu ne fait pas de base, il faut donc créer un script. Allez dans votre lecteur C, mes documents, MyGames et Starfield. Cliquez droit n'importe où dans la fenêtre pour créer un document texte et nommez-le starfieldcustom.ini. Ne faites pas de faute dans le nom, sinon cela ne fonctionnera pas. Je vous mets tout ce qu'il faut en description. Si vous n'êtes pas sûr, vous aurez juste à faire des copier-coller. Le type de document doit passer de document texte à paramètres de configuration. Si ce n'est pas le cas, allez dans affichage en haut de la fenêtre et cochez extension de nom de fichier. Un TXT devrait apparaître après le starfieldcustom.ini. Renommez le fichier et enlevez le TXT. Windows vous demandera une confirmation. Acceptez et le fichier devient alors un type de fichier de paramètres de configuration. Et son icône doit changer avec un engrenage. Ouvrez-le maintenant et copiez le texte que je vous mets en description pour ne pas faire d'erreur dans le script, sinon ça ne fonctionnera pas. Enregistrez et fermez tout. Maintenant, allez sur le site NexusMod. Créez votre compte et ensuite, dans la barre de recherche du site, tapez Vortex. Prenez le premier choix dans la liste avec un icône de tornade. Et sur la page Vortex, cliquez sur Manual à côté de Download, puis recliquez sur Download et enfin, Celo Download. Une fois téléchargé, installez-le et lancez-le. Connectez-vous à l'application Vortex avec le compte que vous avez créé juste avant et allez dans Game sur la gauche, recherchez Starfield, cliquez dessus et appuyez sur Manage. L'application va se relancer et vous aurez maintenant Starfield dans Manage. Il se peut que vous ayez une fenêtre qui vous demande de localiser votre jeu. Tiquez alors sur les trois petits points en haut à droite de l'icône de Starfield, puis manuvalise cette location. Sur Game Pass, vous trouverez votre jeu dans C, Xbox Game Starfield, Content et cliquez sur Select Folder en bas de la fenêtre. Sur Steam, il est dans C, Steam, Steam Apps, Command, Starfield. Si vous l'avez enregistré manuellement ailleurs, vous devez donner le chemin où vous l'avez enregistré à l'application. Allez maintenant dans l'onglet Extension de Vortex. Si Game Starfield apparaît, vous n'avez rien à faire. Sinon, il faut télécharger l'extension Starfield. Sur le site Nexus, recherchez Starfield dans la recherche de mode en haut de la page. Choisissez le premier choix qui vous est donné, le Starfield avec l'icône de base. Je vous mets pareil en description le lien direct vers la bonne page si vous voulez être sûr d'avoir le bon mode. Ce mode, c'est l'extension qui permet de faire fonctionner tout le reste. Téléchargez-le soit manuellement, soit avec Vortex. Avec Vortex, il s'installe tout seul, mais si cela ne marche pas, faites un téléchargement manuel et ensuite, allez sur Extension, à gauche de l'application Vortex. Vous n'avez qu'à prendre le fichier que vous avez téléchargé, qui est un fichier rare, et vous n'avez juste qu'à cliquer et déplacer le fichier dans le cadre en bas à droite de Vortex. L'application doit alors redémarrer. Cliquez sur Restart et Starfield sera ajouté aux extensions. Maintenant, vous pouvez installer vos modes. Toujours sur le site Nexus, tapez Starfield dans la barre de recherche en haut et sélectionnez Game plutôt que Mode. Appuyez sur Entrée et choisissez Starfield dans le résultat de recherche. Vous êtes maintenant sur la page des modes. Cliquez sur View All Modes et ils seront alors classés de base par popularité. Pensez à bien lire la description du mode qui vous intéresse. Certains ont des prérequis et vont fonctionner avec d'autres modes, ou au contraire, des modes peuvent être incompatibles entre eux. Certains ne sont dispo que sur Steam, vous ne pourrez pas les avoir sur Game Pass. Lisez bien toutes les descriptions du créateur. Si un mode d'installation particulier est nécessaire, il vous l'expliquera aussi. De manière générale, vous devrez juste choisir un mode et cliquer dessus. Comme pour l'extension, choisissez Download Vortex et l'application téléchargera le mode et l'installera automatiquement. Vous n'avez rien besoin de faire. Si vous n'avez que le mode de téléchargement manuel, c'est comme pour l'extension également. Téléchargez le mode et déplacez-le de votre dossier de téléchargement jusqu'à l'encadrer en bas de Vortex quand vous êtes dans Mode. L'application installera alors toute seule le mode pour que vous puissiez l'utiliser. Vous devrez parfois choisir des configurations graphiques pour certains modes pour les faire fonctionner. Vous aurez aussi peut-être des conflits et devrez choisir quel mode lancé en premier, puis lequel en second pour que tout fonctionne bien. Prenez vraiment votre temps pour installer les modes. Si vous voulez aller trop vite et que vous oubliez un tout petit détail, rien ne fonctionnera. Une fois vos modes installés et si vous avez bien rentré le script Starfit Custom.ini, choisissez les modes que vous voulez activer en les mettant sur Enable à gauche pour que ce soit en vert, lancez votre jeu et tout devrait fonctionner. Si vous avez des soucis, vérifiez bien votre fichier Starfit Custom. Vérifiez bien que tout est bien écrit, qu'il est bien changé en fichier de configuration et qu'il n'y a pas de soucis dans son contenu que vous n'avez pas mis d'espace supplémentaire par exemple. Je vous conseille vraiment de prendre les textes dans la description, je les ai testés une dizaine de fois pour être sûr que ça fonctionne, j'ai tout désinstallé, tout réinstallé comme ça, à chaque fois ça fonctionnait bien. Vous pouvez aussi essayer de cocher Déploy Mode dans Vortex et d'utiliser le lancement du jeu depuis l'application en haut de la fenêtre. Je n'ai pas besoin de le faire personnellement, mais je sais que ça peut résoudre certains soucis. Il ne vous reste plus qu'à installer les modes que vous souhaitez. N'oubliez pas que cela peut améliorer votre confort de jeu, mais aussi le faire veuguer, alors n'en abusez pas. Lancez bien le jeu après l'installation de chaque mode pour vérifier qu'il fonctionne un par un. Je ne vous conseille pas d'installer 10, 15, 20 modes et de ne pas essayer un par un pour être sûr que ça fonctionne. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai quelques modes que j'ai trouvé vraiment sympathiques. Je vous mettrai directement les liens en description, tout ça, et je vous expliquerai pourquoi j'ai bien aimé ces modes. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider à installer vos modes. Je vous dis à bientôt dans une prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501